Bonjour, chers apprenantes et chers apprenants, dans le cadre de la formation à distance organisée par le ministère de l'éducation, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans une sequence concernant, intitulée, programmation logo, destinée aux élèves de la troisième année collégiale. Donc je vais faire un petit rappel sur la notion d'algorithme. Alors sûrement vous avez déjà fait du algorithme parce qu'on utilise tous des algorithmes dans notre vie quotidienne. Voici quelques exemples. Indiquer un chemin à un touriste égaré, faire chercher un objet à quelqu'un par un téléphone, écrire une recette de cuisine, résoudre une équation mathématique. La démarche de résolution de problèmes se déroule en deux grandes phases. La phase numéro 1, c'est la phase d'analyse. C'est la phase la plus importante. Il permet de dégager des données d'entrée, des résultats à fournir à la machine, et des traitements ou bien des actions à réaliser sur des données pour aboutir à des résultats. Et enfin, la deuxième partie, qui sera la programmation. C'est la conception d'un programme d'un ordinateur. Tout problème peut être décomposé en trois paramètres élémentaires. Donc un ordinateur est composé d'un ensemble de périphériques. Vous avez des périphériques qui fournissent de l'information, donc qui permettent d'entrer des informations à l'unité centrale. un bloc qui exécute des algorithmes ou des programmes et des résultats à recevoir à la sortie, soit sur un écran ou bien un fichier enregistré à un disque, ou bien un imprimé sur imprimante. Qu'est-ce qu'un programme informatique ? Un ordinateur est une machine automatique qui permet de traiter des informations à l'aide d'un programme. Donc pour demander à un ordinateur de faire une tâche, on utilise ce qu'on appelle un langage de programmation. Qu'est-ce qu'un langage de programmation ? Le langage de programmation, c'est un ensemble de mots et de signes utilisés pour écrire des instructions destinées à les exécuter par un ordinateur. Comme exemple, dans le logiciel de programmation, nous avons logo, ou bien Pascal, ou bien Basic, ou bien Java, et d'autres. Donc comme langage de programmation, nous avons utilisé le X-Logo. Le principe consiste à piloter une tortue, en lui donnant des ordres, sa forme d'instructions à exécuter. Donc l'interface, ou bien l'environnement du logiciel X-Logo, il se compose d'une barre de menu, d'un espace de dessin, d'une barre de commandes, ou bien la zone où on va mettre, ou la saisir des instructions, un historique des commandes déjà exécutées, et deux boutons, un qui permet d'éditer les procédures, et un bouton pour arrêter notre programme. Les instructions à exécuter par la machine, dont le langage de programmation Logo, s'appellent des primitives. Les primitives sont des mots et des signes qu'on utilise suivant des règles pour donner des ordres à la tortue, dont Logo. Voici un tableau qui représente un ensemble des primitives connues dans le logiciel Logo. Je commence par la commande la primitive avance suivie d'un nombre, d'un paramètre. Donc il permet à la tortue d'avancer et ne pas sur sa direction. RE comme abréviation de reculer ou bien recul n pas sur sa direction. TD suivie d'un paramètre n donc TD c'est tourner de n degrés vers sa droite. TG tourne gauche n degrés vers sa gauche. LC permet de lever le crayon et pour tracer des figures on utilise la primitive BC c'est B c'est Crayon VE vide écran permet d'effacer l'écran VT vide la console et supprime l'historic des commandes exécutées. Donc vous pouvez remarquer qu'il existe des primitives qui nécessitent un paramètre. Donc on écrit l'abréviation ou bien tout le mot avance suivi d'un espace et du paramètre. et il existe aussi d'autres primitives qui s'exécutent sans paramètre comme lève crayon ou bien baisse crayon vide écran et d'autres. Maintenant on va réaliser tous ensemble un exercice d'application dans lequel on va construire la figure représentée par le schéma suivant. Donc travail à faire reproduire ce plan en utilisant le langage de programmation Logo. Essayez d'ouvrir votre logiciel Logo et de dessiner avec moi cette figure. Maintenant après avoir lancé le programme l'interface du logiciel X Logo se présente comme si vent. Nous avons une barre de commande c'est là qu'on va saisir des commandes des primitives notre tortue se présente au milieu de l'interface avec une orientation vers le haut ici c'est les historiques des commandes des primitives un éditeur de procédures qu'on va voir après stop ou bien arrêter le programme l'exécution du programme avec d'autres outils maintenant on commence par la reproduction du plan concernant le plan d'un magasin donc je commence ma primitive vers le haut donc j'avance 150 pas en avant donc je valide ma primitive en utilisant la touche entrée vous pouvez voir l'historique de la commande qu'on a réalisé en même temps notre tortue a tracé une ligne ou bien une droite vers le haut de 150 pas donc maintenant je vais tourner vers la droite donc j'utilise la primitive TD suivie d'un espace et une valeur de l'angle qui sera 90 degrés je valide par entrée la tortue change de direction maintenant je vais avancer en avant donc je vais utiliser la primitive avec avec 100 pas en avant donc je valide par entrée je tourne vers la gauche la gauche cette fois-ci donc j'utilise la primitive TG avec l'angle 90 degrés je valide par entrée j'avance en avant 20 pas donc AV 20 je valide par entrée vous pouvez voir l'ordre des instructions des primitives maintenant je vais m'orienter vers la droite TD 90 je valide donc je vais construire un vide maintenant je vais appliquer la commande ou bien la primitive L C je valide par entrée j'avance sans tracer de ligne 40 pas vous pouvez remarquer que notre tortue a sauté un vide de 40 pas je vais avancer mais avant il faut baisser le crayon sinon j'aurai un vide à la suite donc j'appuie sur entrée pour valider la commande baisse crayon maintenant je vais avancer 60 pas en avant je valide par entrée maintenant je vais tourner vers la gauche ou bien vers la droite 90 degrés donc je vais utiliser l'historique et je vais choisir ma commande TD à partir de l'historique soit celle-là soit une voilà regardez bien je clique sur la commande TD 90 et vous la pourrez vers la barre de commande donc cela nous évite c'est à dire de saisir à chaque fois la commande donc je valide par entrée je m'avance sans pas en avant donc av100 maintenant je vais tourner vers la droite 90 degrés je vais utiliser la même méthode que précédemment donc je vais cliquer sur la primitive TD 90 je valide par entrée j'avance 160 pas en avant cette fois-ci je vais reculer 20 pas en arrière donc je vais utiliser la primitive recul ou bien RE donc RE suivi d'un nombre de pas donc RE 20 je vais y pas entrer notre tortue a bougé en arrière maintenant je vais tourner vers la gauche en utilisant la commande ou bien la primitive TG donc je vais choisir s'il existe déjà c'est non je vais la saisir à partir de la commande donc TG 90 et je vais finir ma forme en avançant en avant 70 pas voilà mon schéma est terminé maintenant je peux cacher ma tortue en utilisant la primitive cache tortue c'est T je valide sans paramètre donc entrée et ma tortue est cachée donc nous venons de réaliser un plan concernant un magasin en utilisant les dimensions fournies je peux enregistrer mon schéma en utilisant le menu fichier enregistré si je veux l'utiliser après donc j'enregistre je choisis enregistrer sous je vais choisir un répertoire donc je me déplace sur mon bureau et je vais créer un nouveau dossier que je veux nommer tp logo donc je vais ouvrir mon dossier et j'enregistre mon premier exercice que je vais appeler magasin enregistrer on voit ici la suite des primitives qui nous ont permis de tracer la figure suivante ma tortue était ici avec une orientation vers le haut donc la première commande qui m'a permis de tracer cette ligne c'est av 150 puis j'ai tourné vers la droite 90 degrés j'ai avancé 100 puis tourne gauche 90 degrés j'ai avancé 20 j'ai tourné vers la droite 90 degrés j'utilise la commande LC lève crayon donc j'avance 40 puis je baisse mon crayon j'avance 60 je tourne vers la droite 90 degrés j'avance 100 je tourne à droite 90 degrés j'avance 160 pas en avant puis j'ai fait un recul en ligne disons la primitive RE 20 donc pour reculer en arrière juste ici puis j'ai tourné vers la gauche 90 degrés puis j'ai terminé ma figure en utilisant la commande bien la primitive avance 70 et enfin j'ai caché ma tortue en utilisant la primitive cache tortue CT maintenant je vous invite maintenant je vous invite à réaliser un exercice en utilisant le logiciel de programmation l'Xlogo donc le but de cet exercice c'est de construire un rectangle en utilisant la tortue ce rectangle aura une longueur de 300 et une largeur de 150 à réaliser pour la science prochaine ainsi prend fin notre séquence donc je vous remercie et bon courage à la suite c'est